c'est toujours moi dans l'hospital et ici sur la chaîne de monsieur le russo 225 et bien avant de commencer voilà je voulais vous dit merci voilà il m'a dit merci à tous mes abonnés à tous ceux qui me suivent et pour tous ceux qui ont qui ont par exemple un postulé à la bourse de turquie il faudrait qu'à chaque instant vous regardez vous visionnez au moins vos comptes email parce qu'il peut vous envoyer des des messages à chaque instant voilà et à tout moment donc il faudrait que vous soyez au moins actif sur votre compte email pour pouvoir voir s'il ya des messages ou pas voilà donc aujourd'hui le coup que je vais faire c'est ça c'est qu'on sait les probabilités voilà mais je vais d'abord commencer par les types de dénombrement comme j'ai reçu il reçoit plusieurs messages ainsi qu'on sait les probabilités pour les aides et tout ça je ne peux pas répondre à tout le monde et puis je ne vais pas aider tout le monde de façon instantanée voilà c'est pourquoi d'autres il ya des messages que je n'arrive pas répondre à d'autres je n'arrive pas à corriger les exercices d'autres personnes voilà donc j'ai décidé de faire quoi de reprendre le coût de probabilité mais en résumé voilà donc épanouis beaucoup en résumé pour que vous puissiez au moins comprendre et voilà donc nous allons commencer aujourd'hui les probabilités mais en termes de dénombrement voilà parce que les ce qui fait laisser les probabilités c'est la dénombrement si il n'y a pas dénombrement la probabilité n'existe pas voilà donc nous allons passer au type de cardinal mais d'abord avant de faire le type de cardinal nous allons vous montrer que ce que signifie parce que le cardinal utilise l'intercession et l'union voilà donc ce que signifie intercession et ce que c'est que ce qui signifie union donc on y va et je vais vous montrer comment ça s'y passe donc mais d'abord ce que vous devez savoir le cardinal c'est le nombre fini des éléments de l'ensemble vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous êtes dans une maison un nom fini vous allez dans une maison vous trouvez cinq personnes alors le cardinal de la maison c'est combien c'est 5 vous comprenez voilà maintenant il ya parfois il ya des ambiguïtés parfois il ya des confusions donc je vais essayer de vous montrer comment est ce que ça se passe alors on y va donc je prends un ensemble je prends un ensemble bon je prends deux ensembles de l'ensemble a et b donc j'ai pas l'ensemble a voilà voici la maison qui est là je mets une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois je prends l'ensemble b ici ici voilà voilà donc on me demande par exemple comme ça le cardinal c'est le nom fini des éléments des ensembles donc ici quand on pas de nom fini c'est les éléments c'est des ensembles qu'on peut compter ce qui est à l'intérieur donc qu'on pas de cardinal vous y allez seulement les éléments qui sont à l'intérieur donc 1 2 3 4 5 donc ça veut dire quoi vous avez dit que cardinal cardinal d a égale combien égale à 5 est ici cardinal de b égale à combien cardinal de b égale à 1 2 3 4 5 6 7 égale à 7 voilà et ça qu'avec ça c'est un peu plus simple mais lorsque on prend des éléments par exemple on prend je prends le cg mais c'est voilà j'aimerais un 6 4 9 voilà le cardinal de c'est c'est combien ne comme on vous l'a comme on vous l'a dit c'est c'est le nom fini des éléments de l'ensemble alors ne rien n'est pas les éléments qui sont là n'est rien n'est pas les chiffres et et d'autres non c'est juste son le fait quand tu parles cardinal c'est juste fait du compter les éléments qui sont dedans donc ça va quoi ça va 1 2 3 et 4 voilà comptez les 16 éléments ne rien n'est pas les chiffres la formation des chiffres ne donne pas bonne impression donc cardinal ici de quoi dc c'est combien 1 2 3 4 donc c'est 4 voilà voici ce qu'on appelle au cardinal voilà donc n'oubliez pas le cardinal c'est pas parce qu'il y a neuf éléments que le cardinal c'est neuf non le cardinal se le fait de compter les éléments 1 2 3 et 4 ça fait 4 cardinal et c'est égal à 4 ici qu'on compte cardinal et c'est gars quand même qu'à dans les bg à la 7 quand on dit c'est un cardinal et a égal à combien égale à 5 voilà maintenant je vais aussi essayer de vous montrer puisque le cardinal comme je vous l'avais dit le cardinal utilise les thèmes d'intersection et de et d'union je vous montrer un peu ce que c'est qu'il est une session est ce que suffit union donc je viens sur le thème je prends ici donc ici on note quoi on note intersection intersection alors ça comment on note ça comme ça et union comme le gars qui est là union fait quoi faire ça voilà donc une question ça veut dire quoi union ça veut dire quoi donc quand on prend deux ensembles par exemple a et b si je prends par exemple a été b ça veut dire quoi savez qu'en réalité pour tout élément x qu'on va trouver la croix qu'on va trouver dans a il faudrait que il faudrait que ce télément aussi appartient à quoi appartient à b le ici aussi doit appartenir à quoi à b c'est ce qu'on appelle intercession c'est que l'élément est ici et il est de l'autre côté donc il prend l'exemple ici il prend l'exemple en lui a par exemple comme ça il ya huit ans ya neuf il ya quatre ans 2 1 je prends le b ici le b il ya deux ici il ya un il ya sept il ya cinq et puis il ya trois voilà comme je vous l'avais dit a été b c'est tout ça il s'appartient à et il s'appartient à b voilà donc c'est que le ici est ici et en a le ici d'être un b donc ça veut dire quoi on savait que a été b c'est égal à quoi d'abord je vais d'abord les récupérer a été b ça donc quoi il appartient ici et à paille et à ici quand on regarde huit est là huit n'est pas là ne fait la neuf n'est pas ici elle a un ici donc il ya ça déjà il ya un 4 est là 4 n'est pas là il ya deux voilà donc ici il ya un 2 ici à 1 et 2 alors ça va quoi ça fait 1 et 2 donc les éléments qui sont qui appartiennent maintenant à et à b et à même temps en fait qu'à quoi il ya 1 et 2 alors comme on avait dit quel est le cardinal de a été b alors le cardinal de a été b c'est égal à quoi c'est égal à ne rien n'est pas les éléments qui sont dedans comptez les éléments qui sont à l'intérieur et a été b il ya un il ya deux c'est pas plus coincé dans ce qu'on a trouvé qu'on a trouvé 2 bon d'ailleurs je vais mettre je vais mettre ici un élément encore je vais mettre par exemple 3 ici s'il met 3 ici il ya trois là et il ya trois là donc je vais mettre trois dollars ok je vais changer encore puisque il ya ça donne des coincidences je vais changer encore je vais mettre par exemple ici je vais mettre cette voie la m7 donc il ya ainsi il ya un il ya deux là il ya trois s'il ya trois il ya sept là et à 7 donc il ya cette aussi si voilà maintenant qu'on a ça en accordant les a été b ça veut dire quoi ça veut dire que le cabinet a été b on compte les éléments qui sont à l'intérieur et a été b donc il ya un deux trois quatre voilà ici 4 voilà donc le cardinal c'est l'élément l'intercession c'est l'élément qu'appartient en même temps à et à b maintenant 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 je vais prendre à union b à union b l'union qu'elle a c'est quoi union c'est l'élément appartient à quoi à a ou x1 x1 appartient à a ou x1 appartient à quoi à b voilà ça veut dire quoi ça veut dire que notre élément n'est pas obligé d'appartenir aux deux avant avant de parler d'union vous comprenez donc pour parler d'union ici l'élément peut appartenir à a et appartenir à b donc ici si on prend à union b ça donne quoi je vais essayer de noter à union b à union b ça nous donne quoi ici on a huit on l'élément appartient à l'élément à b à ou à partir à b donc il peut appartenir à a ou à partir à b ils sont à 8 on n'a pas huit mais on le choisit parce qu'il appartient à mais n'appartient pas à b puisque c'est un ou donc ici à 8 ici à 9 ici à part donc on met neuf ici à un ici comme c'est un ou il peut appartenir à cela ou bien à partir de appartenir aux deux donc c'est comme c'est un élément de ou dont il n'y a pas d'obligation appartenir aux deux donc mais il peut aussi appartenir aux deux ainsi est là donc on prend l'élément un ici on a trois ici on a trois là on prend l'élément 3 ici on a quatre là on n'a pas quatre là il n'est pas obligé à appartenir aux deux voilà donc ici on a 7 ici on a pas 5 c'est pas grave aussi voilà je crois que c'est fini donc là quand on regarde à union b ici on a huit neuf 1 3 4 7 je crois ça reste 2 2 est là voilà donc quand je prends à union b quel est le cardinal de a union b cardinal de a union b c'est à quoi le cardinal comme je l'avais dit on compte les éléments qui sont dans quoi qu'ils se trouvent dans a union b ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 donc cardinal de a union b c'est huit voilà maintenant d'après ce qu'on est fait on va essayer de faire quoi on va essayer de de vérifier une formule qui se trouve dans nos livres dans l'eau dans nos cahiers la famille c'est quoi la famille dit on va essayer de vérifier voir si la famille dit quand on a le cardinal de a union b c'est égal au cardinal de quoi de a plus le cardinal db moins le cardinal de a inter b voilà ça c'est la famille qu'elle a donc on va essayer comme ça de vérifier cette formule pour voir est-ce que ce que nous avons fait est juste ou pas donc on y va et si j'ai mis l'égalité les éléments qui sont ici doivent être égales aux éléments qui sont là donc ici cardinal de a union b cardinal de a union b c'est combien cardinal de a union b c'est huit donc huit ici c'est égal à quoi cardinal de a cardinal de a c'est combien ici voici a qui est là le cardinal c'est quoi un deux trois 4 5 6 7 égale à 7 plus le cardinal de b 1 2 3 4 5 plus 5 a moins le cardinal de quoi de a inter b a inter b c'est quoi c'est un deux trois quatre c'est ça qu'elle a donc moins quatre ok donc vérifions voir est-ce que ce qu'elle a c'est des gars ce qui est là donc ça ça va quand même ça fait 12 12 moins quatre ça va combien ça fait huit donc si vous marquez bien on vient de trouver l'élément qu'elle a donc voici comment est ce que on fait pour reconnaître l'élément l'élément intercession l'élément union qui se trouve dans la formule du cardinal donc ça c'est le premier c'est le premier élément en temps un thème du cardinal donc la prochaine fois on va essayer de voir maintenant comment est ce que on fait pour retrouver les thèmes les thèmes de au plus plus au plus au moins certainement comme est ce que avec avec la technique que je vais vous donner comme est ce que pour vous retrouver facilement voilà pour ne pas parce que je vois qu'il ya beaucoup d'ambilité les gens qui font la confusion et tout ça mais avec la technique qui va vous donner est ce que vous allez vous retrouver donc n'oubliez pas abonnez vous partager surtout like et puis voilà et puis partager pour me donner au moins un peu d'encoulement un peu de force merci beaucoup et à plus merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501